Stradine se sert de la rampe pour pousser le disque en territoire neutre. Ça lui revient pour Brolet jusqu'au centre à Delisle à nouveau qu'on a tenté de mettre en échec. Il a évité. Giffen juste à temps. Zach Burke. On a vu beaucoup, beaucoup. On l'a découvert même au cours de la compétition. Et même si les beats sont le plus haut du tonnois de cette année, dites-vous qu'ils ne sont pas entrés dans la compétition par la porte arrière. Parce que ces gars-là, ce sont quand même des champions des séries éliminatoires de la Ligue de l'Ontario. Et en cours de route, ils ont notamment éliminé les formations qui avaient terminé en quatrième position au classement général. Ça, c'était le Sting de Sarnia. Au deuxième rang, les Whalers Juniors de Détroit. Et en première position, le Storm de Guelph. Et les beats, eux, ils ont terminé sixième au classement général de la Ligue de l'Ontario. Deuxième dans la division S derrière Ottawa. Ashradine renvoie par derrière le filet. C'est l'intervention de Burke. Brunel tente de se faufiler le long de la rampe. Mais mis à l'échec par Johnson. Brunel à nouveau avec une remise en main. À la vue! Marqué par Schwinnard! Oh! Deux à zéro, la barre gravée. Alors, Martin Schwinnard qui choisit un moment crucial pour enfiler son premier but de la compétition à 6-18 de la troisième période. Les gens qui n'aiment pas ici la réaction des prédateurs. Les prédateurs, eux, ils s'en moquent. Ils sont ici pour accomplir une mission. Et que leur style plaise ou pas. Ils avaient dit qu'ils dérangeraient, que leur style ne plairait pas. Et ils s'en foutaient imperdument. Alors, le travail de Brunel de derrière le filet de Burke. Schwinnard, il était au bon endroit au bon moment. Il s'est défait de Martoni pour faire dévier derrière Burke le relais de Jean-François Brunel. Et à 6-18 de la troisième période, les prédateurs de Granby se donnent une priorité de 2 à zéro. Et on voit la réaction de Brunel et de Schwinnard. Oh! 2 à zéro. Ces deux bonhommes-là, ça fait longtemps qu'ils évoluent ensemble. Ils ont joué beaucoup d'entrées mineures dans la région de Québec. Ils ont joué ensemble deux ans avec les gouverneurs de Saint-Frois. Et on les a réunis cette année lorsqu'on est allés chercher Brunel à Laval. Avant la saison, en retour de Martin Bélanger. Et l'an passé... Voilà la nôtre qu'on patine pour... Permettre à la brume de se dissiper. Nous, on va profiter pour faire une pause. Vous regardez la coupe de Marion Kreisler à RDS.